Non, mais là vous êtes ridicule. Tu te souviens de Nathalie ? Oui, un peu. Je te promets rien, je ne pose souvent de ces nouvelles. Chers amis, de Copenhague, de Stockholm, de Vienne ou d'Amsterdam. Je vois que t'as la grande forme, ça fait plaisir. C'est à vous que je veux m'adresser aujourd'hui. Vous êtes heureux. Si, t'es heureuse. Bah si, t'es heureuse. Vous êtes heureux parce que vous vivez depuis des décennies en paix, en liberté, dans des pays européens prospères. Je suis heureux. Et bien ça suscite des convoitises. Voilà. Et qui offre à leurs citoyens de belles opportunités. Vous êtes heureux, mais vous êtes aussi inquiets. Nous sommes tous inquiets. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Elle, elle me fait rêver. Elle me fait rêver. La paix, la liberté, la prospérité dont nous bénéficions, nous ne les avons pas gagnés par le chacun pour soi, mais parce que nous avons construit l'Union Européenne tous ensemble. C'est une manie. Qu'est-ce qui te prend ? Et c'est tous ensemble que nous devons affronter cette crise. L'espoir fait vivre, comment dire. Personne ne s'en sortira tout seul. C'est un peu ringard, ces vieux trucs. Non ? Retrouver ce qui fait le cœur de l'Union Européenne. C'est hyper kitsch, c'est sympa. S'épauler tous ensemble, construire notre avenir en commun. Ne laisser personne de côté. Mais voilà, ça recommence. C'est ridicule. 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 Ridicule.